Il y a une nécessité, c'est d'être le plus discret possible sur son appartenance religieuse, je dirais, affichée. Alors oui, il y a des familles qui ont été contraintes de retirer la fameuse, vous savez, la Mezouza, ce petit parchemin qui est à l'entrée des maisons pour protéger les maisons. D'autres ont été contraints, obligés, de mettre des casquettes pour ne pas afficher une kippa. J'ai été amené souvent à assurer la protection de mes rabbins qui circulaient Shabbat parce qu'ils étaient insultés ou crachés dessus dans la rue. J'ai été contraint à déménager beaucoup de familles des quartiers dits sensibles et parfois même pas dans des quartiers sensibles, dans des résidences, dans des communes aux alentours de Toulouse parce qu'elles vivaient un antisémitisme et que donc elles étaient obligées de se cacher ou que dès lors qu'elles étaient dévoilées, comme si c'était le drame, elles avaient une vie très difficile. Donc oui, je constate de plus en plus la nécessité d'un judaïsme clandestin. Je constate de plus en plus la nécessité pour améliorer la qualité de vie et éviter de subir les insultes, de ne pas être un juif, je dirais, sur la place publique. Merci. Merci.